bonjour alors tu excusera une nouvelle fois la luminosité pas terrible puisque nous sommes au mois de novembre mois d'août c'est une blague pourrie évidemment mais il fait moche il fait très très moche donc il fait très sombre dans mon appartement puisque je n'ai qu'une seule fenêtre aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture j'ai envie de te parler de ce que j'ai lu au mois de juillet il ya beaucoup lecture numérique comme d'habitude je t'afficherai les couvertures par là et on va commencer tout de suite sinon la vidéo va durer une mille ans et le chat est un petit peu énervé donc c'est normal si tu l'entends des fois j'ai commencé le mois avec l'âge heureux suivi de simon sen de sigrid un set qui est une autrice norvégienne qui a reçu le prix nobel de littérature j'ai trouvé ce petit recueil de deux nouvelles en bouquinerie donc je l'ai acheté parce que j'ai beaucoup entendu parler de sigrid un set sur le booktube français ces derniers temps et j'ai absolument pas été déçue en ce qui concerne l'âge heureux c'est une nouvelle qui suit une jeune fille qui rêve d'être chanteuse à l'opéra comédienne etc et elle se confronte à ce qu'on attend d'une jeune fille dans sa société donc ne pas être comédienne et plutôt se marier se ranger avoir des enfants et donc elle s'interroge sur tout ça elle va essayer de vivre son rêve et elle va toujours être en balance entre ce qu'elle aimerait faire la vie qu'elle projette ce qu'est sa réalité ce qui est la réalité de son rêve aussi et ce qu'on lui demande d'être dans sa société j'ai beaucoup aimé ça c'est une ambiance avec de la neige avec la norvège donc moi je je connais pas la norvège donc c'était très chouette de découvrir ça et simonsen c'est l'histoire d'un homme qui refait sa vie après le décès de son épouse qui a un deuxième enfant et qui vit dans le péché n'est pas marié avec la femme avec qui il vit et évidemment ça crée des problèmes c'est un homme entre guillemets de petites conditions et donc c'est pas facile de survivre mais il fait de son mieux et on va le suivre à un moment très particulier de sa vie celle ci j'ai un peu moins aimé parce que parce que c'était du point de vue enfin c'était l'histoire d'un homme déjà donc j'ai été moins touchée et parce qu'elle est plus courte elle est peut-être un petit peu moins profonde et un peu moins proche de mes préoccupations à moi mais je j'ai beaucoup aimé découvrir Sigrid Hunset c'est une très bonne porte d'entrée je pense à son oeuvre j'en lirai davantage avec plaisir voilà j'ai gribouillé des passages parce que parce que j'ai beaucoup aimé donc c'était vraiment une belle découverte ensuite j'ai lu inhumain une bd de denis bajram et valérie mangin au scénario et au dessin thibault de rochebrune je regarde pas parce qu'il ya mon ordinateur avec les infos inhumain c'est de la c'est de la science fiction il avait gros doute en commençant cette bd quant au traitement qu'il allait faire qu'il allait être fait de l'histoire et mes doutes se sont avérés juste parce que j'ai pas aimé en fait c'est une banale entre guillemets histoire de survie dans un monde où une navette spatiale se crash on se trouve dans une communauté d'humains enfin d'humains donc déjà c'est bizarre mais ça s'explique qu'il y ait des humains pareil à ceux qui se crashent sur cette planète et évidemment ce sont des sauvages cannibales qui ont été gouroutisées blablabla blablabla on l'a vu 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 et revu ça fait beaucoup penser à du lovecraft ou à d'autres récits de ce genre là le problème c'est que à mon sens ça n'est pas vraiment actualisé dans le propos c'est à dire que les sauvages sont forcément tournés en cannibale ignare bref je vais pas m'étendre dessus mais c'était vraiment pas une bonne lecture j'ai lu la fin en diagonale je me suis dit oui bon bah vraiment c'est pas du tout c'est pas ce que j'ai envie de lire c'est pas ce qui m'intéresse ça doit avoir son public mais je n'en fais pas partie et je suis un peu déçue parce que denis bragera denis bajram quand même est connu pour pour d'autres sagas de science fiction qui était hyper novatrice au moment où elles sont sorties et là j'ai trouvé ça classico classique donc voilà si vous aimez ce genre d'histoire allez-y si ça vous tente bof n'y allez pas j'ai envie de dire ensuite j'ai lu le roman de shonan ju kim jong né en 1982 donc il a été un énorme best-seller là tout ça ce sont des livres qui avait dans ma pile à lire de l'été en donc je ferai pas de bilan depuis la guerre de l'été mais je les dissémine un petit peu dans les autres lectures comme ça donc j'ai lu kim jong c'était une bonne lecture je comprends pourquoi il ya eu tout un engouement autour notamment en corée parce que c'est un roman contemporain de corée du sud qui a fait grand bruit quand il est sorti qui a eu un énorme succès international et je comprends pourquoi parce que c'est vraiment l'histoire de madame tout le monde en corée du sud donc vraiment la jeune fille lambda qui fait ses études et qui essaie de s'en sortir dans sa jeune vie d'adulte et qui se confronte à tout le sexisme ordinaire qui peut y avoir autour d'elle malgré ses rêves de carrière malgré tout ce qu'elle envisage malgré le fait qu'elle soit bonne élève qu'elle met tout en oeuvre pour réussir et bien et bien la société ne veut pas que les femmes coréennes sud coréenne réussissent leur carrière puisque il ya plein de mécanismes qui se mettent en place ce sont des globalement des mécanismes inconscients auxquels les hommes et les femmes participent pas de leur pas de leur plein gré mais mais voilà j'ai trouvé ça très intéressant de voir tout ça du point de vue de la société sud coréenne parce que il ya d'énormes similitudes avec ce qu'on vit en europe en france mais il ya des choses qui sont quand même différentes et alors déjà on se rend compte que le patriarcat est quand même plus ou moins enfin non pas plus pas moins mais plus que universel parce que là on est à l'autre bout du monde et ça se passe de la même manière pour beaucoup de choses là bas par rapport à chez nous et on se rend compte que on peut pas on peut pas y échapper que actuellement c'est toujours quelque chose d'extrêmement prégnant dans les sociétés et que ce genre de livre ça permet à travers une fiction qui est qui est tellement réaliste que ça pourrait être une histoire vraie on a besoin de ces récits là pour se rendre compte de ce qui se passe pour dénoncer tout ça et pour faire en sorte que les choses changent donc je pense que ce genre de récit c'est très bien à lire en tant que française chez nous pour voir ce qui se passe dans d'autres pays mais c'est aussi à lire pour pour les hommes pour les pour les coréennes pour les coréens pour tout le monde hommes femmes y compris y compris chez nous partout dans le monde parce que ça met vraiment le doigt sur des choses qui sont problématiques et c'est toujours extrêmement intéressant pour s'informer en plus là ça se lit extrêmement vite extrêmement facilement il n'y a aucune difficulté il n'y a rien qui m'a dérangé moi en tant que française alors que je ne connais absolument pas la culture coréenne donc c'est dire si le livre est quand même universel et c'était c'était vraiment très bien comme comme lecture c'est c'est très court je sais plus combien ça fait 216 pages c'est vraiment rapide donc il n'y a pas de raison de se priver et en plus il est sorti en poche donc il faut y aller j'ai lu un recueil de poésie d'une poétesse bulgare qui écrit en français parce qu'elle est prof de français et a choisi d'écrire en français qui est axinia miaïlova j'ai réussi à le dire c'est un nom bulgaire c'est pas facile donc j'ai lu le baiser du temps je me suis lancé dedans sans trop savoir dans quoi je me lançais c'est de la poésie contemporaine c'est écrit par une femme une femme bulgare j'ai jamais lu de littérature bulgare je me suis très bien super découverte tout ça en plus il me semble que l'autrice a été primé je ne sais plus si c'est pour ces recueils là en particulier ou pas mais elle a eu prix apollinaire qui est quand même un des grands prix de poésie en france donc je me suis dit bah parfait on y va et ça l'a pas fait ça l'a pas fait parce que j'ai j'ai compris les poèmes j'ai compris ce qu'elle voulait faire mais je pense que je suis quand même passée à côté dans le sens où dans l'édition que j'ai lu en numérique il n'y avait aucune contextualisation aucune explication rien du tout et en fait on moi j'aime pas ce genre de recueil où il n'y a vraiment aucune préface rien du tout parce qu'on est lâché dans la poésie de l'auteur ou de l'autrice comme ça et on nous explique pas quelle est la démarche le concept ce qui est fait derrière et du coup je pense que c'est pour ça que j'ai pas compris enfin si j'ai compris mais je suis passée à côté parce que je me suis dit oui bon d'accord et et alors en fait je m'attendais à je sais pas à quoi je m'attendais mais alors je vais dire quelque chose de très violent mais je pense que je pense que c'est faux je pense que juste que je dis ça parce que je suis passée à côté pour moi c'était des platitudes j'ai pas compris l'intérêt d'écrire ça il ya des choses qui sont très très jolies oui sur le temps qui passe sur le fait de vieillir tout ça mais j'y ai ça m'a pas transporté j'y ai pas trouvé de résonance à l'intérieur de moi j'ai pas j'ai trouvé ça joli ponctuellement mais pas pas de manière transcendante et du coup je me suis posé plein de questions sur l'autrice pourquoi elle a fait ça quelle était sa démarche etc et j'ai pas eu de réponse donc c'est un peu c'est un peu problématique et j'en suis restée là parce que dans l'édition que j'ai lu il n'y avait rien de plus donc donc voilà je pense que je retenterai avec d'autres éditions beaucoup plus documentées mais là sur le coup ben ça a fait malheureusement ensuite j'ai lu enfin j'ai terminé plutôt ce gros classique qui est madame bovary de flaubert si tu me suis sur les réseaux et si tu as vu ma vidéo précédente tu sais que je n'ai pas aimé madame bovary pour dire la vérité je l'ai commencé au mois de mai dernier j'ai galéré à lire la première partie je me suis arrêté au milieu de la deuxième et j'ai fait une longue pause jusqu'à mi-juillet et je l'ai terminé en commun comme un sparadrap qu'on arrache d'un coup à ce moment là en quelques jours parce que vraiment alors je vais pas dire que flaubert écrit mal que c'est un mauvais roman ou quoi que ce soit parce que pas du tout je pense qu'au contraire que c'est un très très bon roman qui a son public et qui est très profond très bien écrit qui veut dire des choses qui a du sens etc etc tous les éloges qu'on lui fait je pense qu'ils sont amplement amplement mérité par contre je n'ai aimé aucun des personnages je n'ai eu d'empathie pour aucun personnage mis à part un peu charles à certains moments qui est l'époux de la fameuse madame bovary madame bovary en elle-même m'a sorti par les yeux mais vraiment à un point où j'avais envie de la claquer tellement elle m'énervait donc elle a créé de l'émotion chez moi mais juste de l'énervement de l'agacement j'ai trouvé à plusieurs reprises qu'elle avait un comportement de perverse narcissique dans le sens où elle s'ennuie du coup elle veut qu'on lui donne de l'attention comme une enfant gâtée et elle veut bah oui tu es d'accord toi aussi elle veut isoler ses amants de leur entourage pour mieux les posséder et les garder pour elle toute seule pour moi c'est un comportement extrêmement problématique dans son rapport à l'autre alors certes elle est dépressive elle vit des grands troubles dépressifs tristes etc etc mais alors ça peut expliquer un comportement mais pour moi ça ne peut pas pardonner un comportement comme ça sachant que il se passe ce qui se passe à la fin où en gros elle met elle se met elle même et toute sa famille dans une merde pas possible et je il se passe ce qui se passe à la toute fin c'est les personnes qui l'ont lu savent mais voilà je vais pas à spoiler pour pour les personnes qui après cette critique dit a envie qu'ils voudraient le lire et je trouve que son acte final est vraiment bah c'est de la fuite c'est lâche c'est irresponsable c'est bref c'est typiquement le genre de personne qui m'énerve voilà je suis en train de m'énerver toute seule contre le roman mais mais tu sais ce que j'en pense maintenant c'est clairement pas pour moi j'ai pas réussi à avoir de l'empathie pour elle j'ai compris j'ai compris à arriver en trombe d'un chat j'ai compris ce qu'elle voulait faire flaubert j'ai compris le personnage ce qu'elle vivait etc mais pour moi ça ça a pas fonctionné ça a juste pas fonctionné je sais pas je suis contente de l'avoir lu parce que je peux enfin participer aux discussions autour de ce de ce roman et savoir de quoi on parle quand on parle de madame bovary mais clairement je vais laisser passer une bonne quinzaine d'années avant de le retoucher je vais le garder dans ma bibliothèque un précieusement mais mais vraiment je voilà c'était pas pour moi je suis pas ça n'a pas fonctionné avec moi j'ai lu blade runner de philippe kédic ou de son titre original les androïdes rêvent-ils de moutons électriques qui est un titre pour moi bien plus à propos que blade runner qui a été son son surnom au fil du temps qui est devenu quasiment le titre officiel de de ce roman c'est de la science fiction c'est une histoire de d'androïdes de d'intelligence artificielle de robots qui ont une apparence humaine tellement bien faite qu'on arrive plus que très 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 difficilement à les différencier des humains et ça pose énormément de questions ça pose la question du rapport à l'autre ça pose la question de la technologie c'est aussi un roman dans lequel on questionne la société les rebuts de la société ceux qui sont en marge ceux qui ne sont pas acceptés ceux qui ne rentrent pas dans la norme ça pose la question du rapport à l'autre sous l'angle de l'animal aussi quel est le rapport qu'on peut avoir aux animaux et quelle place on veut leur faire tenir dans nos sociétés c'est très visionnaire sur beaucoup de choses parfois ça fait des noeuds au cerveau j'ai beaucoup aimé certains plot twists j'ai beaucoup aimé les réflexions philosophiques qu'il y a derrière par contre on sent que l'auteur était complètement cramé alors c'est un auteur qui consommait énormément de de substances diverses et variées qui avaient des troubles psychologiques également et ça se sent dans le récit et notamment toute la partie mystique qui peut y avoir dans cette dans cette société imaginaire parce qu'il ya tout un des choses par rapport aux émotions etc etc je te laisserai le découvrir alors cette partie là pour moi était un petit peu moins un petit peu moins intéressante un petit peu moins abouti on va dire mais tout le reste ça vaut énormément le coup pour faire un bref parallèle avec le film donc le vieux film celui avec harrison ford le film n'a rien à voir avec le bouquin clairement moi j'ai pas du tout aimé le film j'ai pas du tout j'ai trouvé ça alors j'ai beaucoup aimé l'esthétique la musique l'ambiance la photo etc mais le propos en lui même j'ai trouvé extrêmement fade et extrêmement simpliste et réducteur alors que ce n'est pas du tout le cas dans le bouquin donc vraiment à les lire le bouquin si si ce genre de réflexion vous intéresse et par contre comme dans le comme dans le film il ya une scène de viol extrêmement problématique qui est déguisé encore plus dans le dans le bouquin sous forme de chantage et autres faut le savoir à l'avance voilà quoi que ça pose aussi des questions la scène elle est alors c'est clairement dit que dans le dans le bouquin dans le film c'est pas le cas dans le film c'est un viol qui est complètement normalisé donc ça ça pose de très gros problèmes dans le bouquin le viol il est dit et présenté en tant que enfin il ya de l'abus et c'est dit clairement dans les dialogues par contre la manière dont c'est traité est problématique selon moi mais c'est autre chose et c'est un point de détail on va pas passer 100 ans dessus mais mais en tout cas le bouquin la lecture du bouquin était bien bien plus intéressante que que le film je lirai le deuxième tome je sais pas exactement comment ça s'articule il me semble que c'est pas une suite directe mais bon bref je lirai le deuxième et puis je regarderai le film de denis villeneuve aussi pour par rapport à à la suite c'était ma fois très intéressant et assez prenant je l'ai lu en quelques jours donc c'était c'était plutôt bien et enfin le dernier livre que j'ai lu au mois de juillet c'est un essai qui s'appelle sororité qui est dirigé par chloé de l'aume qui est assez connu dans le monde littéraire féministe et ce cet ouvrage est une collection de textes par des autrices plus ou moins connus on va dire qui parlent de leur propre rapport à la sororité il ya à la fois des témoignages des textes de réflexion des poèmes un petit peu plein de mélanges plein de formats plein de visions de la sororité qui sont toutes extrêmement subjectives et j'ai trouvé ça intéressant parce que justement c'est extrêmement pluriel c'est très très abordable ça se lit rapidement enfin les plus longs textes doivent faire je sais pas une vingtaine de pages et encore j'ai beaucoup aimé la réflexion de et la démarche notamment de d'alice coffin qui est le tout dernier texte du recueil j'ai beaucoup aimé les autres aussi alors on est plus ou moins touché selon sa sensibilité par les textes évidemment mais j'ai trouvé que tout était que tout avait sa place en fait que tout était intéressant et puis pour moi la sororité c'est quelque chose que je comprends extrêmement bien j'en vois l'utilité je suis très contente qu'on discute de la notion et que ce soit une notion qu'on mette en avant énormément parce que personnellement je ne l'ai jamais vécu il n'y a jamais eu de moment dans ma vie où je me suis dit heureusement qu'il y a d'autres femmes heureusement que machin enfin c'est je pourrais éventuellement faire si ça t'intéresse c'est pas de la littérature là mais en parler en vidéo moi j'ai toujours eu un rapport très conflictuel aux autres femmes et aux autres filles depuis depuis toujours depuis vraiment toujours j'ai subi du harcèlement scolaire de la maternelle à l'université et toujours 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 que par d'autres filles donc c'est vrai que j'ai un rapport je me suis plutôt construite dans des univers masculins puisque les univers féminins me rejetait en bloc c'est plus trop le cas depuis ces dernières années parce que j'ai su m'entourer de personnes féminines qui sont loin qui sont déconstruites et qui sont beaucoup moins dans ces rivalités dans ces choses agressives moi je cherchais pas à me faire rejeter évidemment comme à chaque fois que que quelqu'un se fait rejeter en principe on le cherche pas sauf si on est quelqu'un de pas gentil mais ça c'est une autre une autre question et c'est vrai que là lire sur la sororité c'était pour moi assez ça m'a fait du bien en fait ça m'a fait du bien de voir que on pouvait globalement trouver du réconfort auprès d'autres femmes alors on dit comme ça ça paraît fou surtout dans la bouche d'une personne comme comme moi d'une femme mais mais voilà ça m'a fait du bien c'était c'était un très bon recueil je pense que c'est quelque chose de très bien à offrir notamment parce que ça reste très intéressant il y en a un qui a faim et voilà c'est le dernier que j'ai lu que j'ai lu en juillet et je veux dire que juillet s'est terminé comme ça c'était c'était très bien c'était une note très positive voilà on a fait le tour de mes lectures pour juillet j'ai pas mal vu je suis très contente de toute façon depuis que j'ai arrêté ma thèse j'ai du temps et surtout de l'espace mental pour lire et ingurgiter des pages ce qui est ce qui fait du bien je l'avoue ça me fait du bien j'espère que ça t'a intéressé tu l'as vu mes lectures sont assez éclectique il y en a un peu pour tous les goûts donc moi je trouve ça chouette j'espère que tu as découvert des choses et on se retrouve très bientôt pour pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 1